Le troisième tome de l'Arabe du futur vient de sortir et s'installe déjà en tête des meilleures ventes en librairie. Son papa est l'auteur-dessinateur de bandes dessinées le plus populaire de l'Hexagone. Tout de suite, Riyad Satouf en 90 secondes et trois mots. Le petit Riyad naît à Paris en 1978, mais c'est en Syrie d'où son père est originaire qu'il passe une grande partie de son enfance. Cette histoire, il la raconte depuis plus de 10 ans dans sa série L'Arabe du futur. Au sommaire, l'épisode traumatique de sa circoncision ou sa tignasse blonde qui fait craquer les copines de sa mère. Ça a attiré l'attention de tout le monde, tout le monde voulait me toucher en permanence. Traduit en 17 langues et vendu à plus d'un million d'exemplaires, l'Arabe du futur est un triomphe planétaire. Sa touffe aime raconter des histoires de mecs, la sienne donc, mais aussi celle de personnages inventés au fil des années et des albums. Pascal Brutal, le macho viril plein de sensiblerie, ou les jeunes qu'il raconte dans La vie secrète des jeunes. Je m'attarde assez peu sur les choses qui vont bien. J'aime bien quand les gens s'engueulent. L'adolescence justement, ça ne se passe pas toujours bien. Sa touffe dessinateur devient réalisateur et filme les affres de l'adolescence dans Les Beaux Gosses en 2009. Résultat, carton en salle et César du meilleur premier film. Et les femmes alors ? Rassurez-vous, Riyad Satouf n'est pas insensible, surtout quand il s'agit de parité. Janvier dernier, constatant qu'aucune femme ne figure à ses côtés dans la liste des nominés au Grand Prix du Festival d'Angoulême, il se désiste au profit d'une de ses consoeurs, la Grande Classe. Riyad Satouf, c'est donc l'histoire d'une success story qui mêle talent, humour et conviction. Bonjour Riyad Satouf. Bonjour Nicolas Demand. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes auteur, dessinateur de bande dessinée. Alors on est dans un drôle d'endroit pour une rencontre. On a le privilège absolument incroyable d'être ici au cœur du cabinet des dessins du musée du Louvre, qui est un endroit qui n'est pas ouvert au public, mais où dorment des milliers de dessins, des milliers de chefs-d'œuvre. C'est assez émouvant, non, pour un dessinateur comme vous d'être ici ? C'est juste incroyable, oui, en effet. Et on nous a présenté un certain nombre de dessins originaux. C'est extraordinairement émouvant de voir les dessins qui justement ont accroché votre œil, ceux de Bruegel. Pour quelles raisons ? Bon, c'est difficile de dire qu'on a été influencé par Bruegel, c'est vraiment très prétentieux de dire un truc comme ça. Mais ce que j'ai toujours adoré dans ses dessins, c'est le fait qu'il dessinait les gens tels qu'il les voyait dans la rue à son époque. Et c'est quelque chose finalement qui est assez rare, parce qu'il vivait au 16e siècle. La peinture était réservée aux nobles, enfin on embellissait les choses. Et lui adorait dessiner les visages tordus, les gens voûtaient, les gens qui vivaient dans les fossés. Il y avait un côté très ethnologue, comme ça il dessinait ce qu'il voyait. Et c'est quelque chose que j'ai toujours adoré parce qu'on suppose que c'était comme ça à cette époque-là. On le voit assez rarement. En tout cas par la grâce de cette émission, et je tenais à vous en féliciter, Riyad Satouf, vous êtes le premier auteur de BD à entrer au Louvre. Merci. C'est une forme de consécration pour vous ? Non, je ne dirais pas ça, mais ça me fait très plaisir d'être ici, oui. Le dernier volume de L'Arabe du futur sort chez Alari Édition. C'est votre autobiographie, Une jeunesse au Moyen-Orient, 1985-1987. Et je vais vous demander tout simplement de nous permettre d'entrer avec vous dans votre atelier. Comment vous composez cette page ? Alors les différents volumes de L'Arabe du futur commencent tous de la même façon. C'est-à-dire la première bande supérieure de l'image, c'est un petit dessin de moi quand j'étais petit, qui grandit au fur et à mesure des volumes avec des petites flèches qui le décrivent. C'est un principe qui revient chez moi pour faire rentrer le lecteur dans une autre chronologie. Époque, oui, c'est ça. Alors la suite de la page en revanche, comment vous composez ? En fait c'est assez peu intellectualisé parce que j'écris tout sous forme de storyboard. Disons que je ne fais pas de séparation entre le texte et le dessin. J'écris le dessin et le texte en même temps. Donc je dessine des cases rapidement avec des petits croquis. Donc c'est une bande dessinée lisible. Donc j'efface, je refais, je découpe, je recolle. C'est un travail qui va étape par étape jusqu'à temps que la lecture me semble très fluide et me convienne. Ça se passe en Syrie, l'arabe du futur, dans des villes, dans des endroits qui aujourd'hui sont à la une de l'actualité pour des raisons qui n'ont rien à voir avec celles que vous décrivez dans cet album. Comme la guerre, les bombardements, la misère, l'effroi, l'exil. Quel rapport avez-vous à cet aspect-là de l'actualité ? C'est-à-dire les paysages de votre enfance dévastés. Je ressens une immense tristesse, évidemment, une immense peine quand je vois toutes ces... C'est stupéfiant parce que ce qui a déclenché l'envie de faire l'arabe du futur, c'est qu'au début des premières manifestations pacifiques en Syrie, en 2011, j'ai dû aider une partie de ma famille qui habitait encore là-bas à venir en France. Moi, j'étais intimement persuadé que le pays irait jusqu'à sa destruction totale. Alors à l'époque, ce n'était pas encore la guerre du tout, mais j'étais certain que ça allait très 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 mal finir. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés à faire venir ma famille en France. J'ai assisté à la dégradation de la situation et c'est ce qui m'a donné envie de faire cet album de bande dessinée parce que j'ai voulu raconter l'histoire de ma famille. Pour faire ça, il fallait que je raconte l'histoire depuis le début. Le village où j'habitais, qui s'appelle Ter-Ma-Alai, n'est pas non seulement un coin perdu du monde, mais c'est aussi un coin perdu en Syrie, en fait. Et quand un matin, je me suis levé et que j'ai vu sur mon téléphone moderne une alerte du monde qui disait « Les chars sont entrés à Ter-Ma-Alai », c'était un stupéfiant, parce que c'était un endroit qui est inexistant aux yeux du monde. Vous décrivez dans l'Arab du futur subtilement ce qu'est une dictature, celle du père Assad, Afez el-Assad. C'est-à-dire que c'est une image qui en impose. Et quand on se rapproche, on voit en fait les lézardes qui composent l'image. Je me trompe ? Alors, du point de vue de l'enfance, et ce que j'ai essayé de montrer dans l'Arab du futur, je n'étais pas aussi conscient que ça de la situation. C'est vrai que nous, nous habitions dans ce petit village, il n'y avait pas de portrait d'Assad dans ce village, parce que c'était un village sunnite, donc je pense qu'ils ne voulaient pas, comme Afez el-Assad était chiite, ils ne provoquaient pas forcément en mettant des portraits de lui. Et donc nous, nous vivions dans ce village, c'était plus la loi traditionnelle paysanne musulmane qu'on expérimentait, avant le poids de cette dictature, qui était plus lointaine, qu'on voyait quand on allait à la ville. Mais cette figure de moustachu de Afez el-Assad, qui sourit, c'était une sorte de figure stalinienne, en fait. Sur de tels sujets, considérant qui vous êtes, français, syrien, ayant grandi au Moyen-Orient, dans un pays qui est aujourd'hui en guerre, on pourrait se dire, Riyad Satouf pourrait faire de la bande dessinée politique, militante, et ce n'est pas le choix que vous faites, pour quelles raisons ? Ça ne vous intéresse pas ? Moi, c'est vrai que j'ai tourné autour de l'idée pendant très longtemps, mais la série que j'ai connue, moi, c'est la série des années 80, 90, je n'ai pas connu la série du fils Assad, je préfère décrire des faits, parce que même mes idées ne sont pas forcément très claires politiquement, c'est-à-dire que je ne pense pas que la vie soit de droite ou de gauche, ou qu'on doit forcément... J'assemble des faits, je pense que les événements sont toujours beaucoup plus compliqués à interpréter que de donner tout de suite son opinion comme ça, enfin, moi, en tout cas, je n'en suis pas capable, donc je m'en tiens au livre, et je me dis, voilà, je vais raconter ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. En tant que lecteur ou spectateur, je me sens toujours mal à l'aise quand je sens trop ce que pense l'auteur. Je vais essayer de vous poser une question, Jacques Chancel. J'adore. J'espère être au niveau. Pourquoi l'enfance, Ariad Satouf ? J'adore cette question. Eh bien, j'ai toujours eu beaucoup de souvenirs de mon enfance, qui ne sont jamais partis, et j'ai l'impression d'avoir eu 10 ans la semaine dernière, Le monde sensoriel de l'enfance me semble essentiel, beaucoup plus riche que celui des adultes. C'est vrai que quand je me tourne vers la description de la jeunesse, ou de l'enfance, ou de mon enfance, je repense aux odeurs, aux couleurs, aux bruits, et des choses auxquelles je ne penserais pas forcément à l'âge adulte. Voilà, montrer le monde à hauteur d'enfance, c'est aussi le montrer sans jugement, et se permettre de montrer des choses très choquantes, puisque dans l'Arabe du futur, par exemple, je parle de mon père qui est extrêmement raciste, qui était quelqu'un d'une grande violence en lui, qui était contre la démocratie, qui voulait faire des coups d'État, exécuter les gens, et quand on le montre d'un point de vue de l'enfance, ça fait ressortir cette violence, et en même temps, c'est désarmant, parce qu'on se dit que des millions d'enfants grandissent comme ça, et ça montre un point de vue sans jugement, et j'aime que le lecteur soit seul juge. L'Arabe du futur, on vous demande, j'imagine, à chaque fois, pourquoi ce drôle de titre ? Le titre L'Arabe du futur, c'était une phrase que mon père disait souvent, c'était que quand je ne voulais pas aller à l'école, comme tous les enfants, il me disait, mais si, tu dois aller à l'école, parce que L'Arabe du futur va à l'école. A contrario du fait que pour lui, l'Arabe du passé était un homme soumis aux grandes puissances, bigot, ignorant, analphabète, donc lui, pour lui, l'Arabe du futur devait être très éduqué. Et là-dessus, vous ne l'avez pas déçu, vous étiez absolument une bête à l'école. Oui, j'étais premier. Ce n'est pas facile pour les filles après, non ? Ben non, ni pour les garçons non plus, parce qu'on n'aime jamais vraiment celui qui est devant nous tout le temps, et qui a un lèche-cul, et qui répond à toutes les questions du prof. Vous avez, Riyad Satouf, un album de Tintin, Les Aventures de Tintin, le lotus bleu sur les genoux. J'aimerais savoir quelles sont vos influences. J'étais très étonné d'apprendre, en fait, que Hergé en était une. Alors, dites-nous pourquoi, avant de nous montrer une image. Ben, disons qu'en fait, Hergé, j'ai appris à lire concrètement avec ses albums. Les premiers livres que j'ai ouverts, j'avais 4 ans, et c'était des Tintins. Et je pensais à cette époque-là que Tintin était comme le soleil, ou la terre, ou le vent. Ça existait de toute éternité, en fait. Et j'étais ébloui de ce que je voyais. Le jour où j'ai découvert qu'il y avait quelqu'un derrière, qui avait dessiné ça, qui avait choisi les couleurs, qui avait choisi les positions, ça m'a semblé évident que c'était ce que je voulais faire, en fait. Alors, montrez-nous une image du lotus bleu, lue par Riyad Satouf, aujourd'hui, à hauteur de BD professionnel, et regardant le travail d'un autre auteur de BD, Hergé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Hergé, en fait, a fait redessiner ses albums plusieurs fois par son studio, et donc, il y a vraiment plusieurs versions de ses albums. Et moi, j'adore les premières versions. Là, le lotus bleu, c'est une édition facsimilée, et donc, c'est une des premières. Et on remarque que Tintin est dessiné de manière différente, et je le trouve beaucoup plus expressif. Milou est toujours des tronches pas possibles. C'est-à-dire, il se permet de changer, en fait, la forme de Tintin d'une case à une autre. Tintin est différent. Si vous le regardez là, avec son petit pistolet, ce n'est pas le même que celui qui tient Milou, ici. Sauf qu'en fait, la puissance expressive qui ressort de cette posture, le lecteur ne se rend pas forcément compte, mais il l'intègre dans sa lecture. Et ça fait une expérience de lecture extrêmement puissante. Et les images de nuit, là, de Tintin ? Les images de nuit, voilà. J'adore les images de nuit de Tintin, notamment celle-ci. Les couleurs, il y a deux couleurs, en fait. Il y a le bleu, qui est une sorte d'aplat général, et le jaune, des lumières. Ça donne une ambiance d'une puissance extrême, et c'est à mon humble niveau, mais je sais que dans l'Arabe du futur, j'ai limité les couleurs. Il y a deux couleurs par pays. Et ça permet de se limiter, de se mettre des contraintes, et d'essayer d'être le plus expressif. Vos chiffres de vente pour l'Arabe du futur sont dignes de Pascal Brutal, roi des hommes. Pour l'Arabe du futur, sur toutes les langues dans lesquelles il est traduit, on parle de quoi ? C'est millions, là, d'exemplaires. Mais non ! Non, c'est un super succès. Oui, c'est vrai. C'est étonnant, non ? Comment vous l'expliquez, ce succès dans le monde entier ? Mais parce que c'est vraiment hyper bien. Voilà ! Et tant que c'est une super BD... Non, en fait, si j'étais capable d'expliquer, je serais de le refaire à chaque fois. Moi, de ce que j'ai vu de mes lecteurs, j'ai fait beaucoup de rencontres dans des librairies, même dans plusieurs pays, et ils ont quelque chose en commun, tous les lecteurs, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas lecteurs de bandes dessinées et qui sont intéressés par le monde dans lequel ils vivent, par la description du monde et une description qui soit honnête de quelqu'un qui a vécu une expérience. Et je crois que le fait que je raconte quelque chose qui soit personnel et qui puisse aller offrir un éclairage différent de l'éclairage qu'on peut avoir par les médias ou par les journaux, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup parce qu'ils y trouvent une certaine sincérité, une certaine honnêteté. Est-ce que Pascal Brutal, c'est vous ? C'est un aspect de moi-même, sans doute. Ce roi des hommes, hyper musclé, viril, enchaînant les conquêtes, l'homme aux 7000 conquêtes, c'est vous. Disons que Pascal Brutal représente un archétype de virilité masculine. Notamment le fait qu'il vous touche autant... Ça ne m'avait pas... Alors oui, le fait qu'il me touche autant, oui, doit sans doute avoir avec la psychanalyse ou quelque chose de très fort. C'est un archétype viril. Ça ne m'avait pas échappé. J'allais vous interrompre pour dire ça. Disons que comme les êtres humains sont quand même des singes, on connaît des primates. À partir du moment où on est un primate, on a envie d'être dominants. Donc il y a des mâles dominants. Donc on domine toujours d'autres mâles, malgré nous. Par exemple, vous, vous êtes un mâle dominant par rapport à votre équipe. Pas du tout. Si vous saviez à quel point je suis dominé. D'ailleurs, c'est pour ça que vous aimez Pascal Brutal. Et donc cet aspect masculin, ça a été une problématique qui remonte d'ailleurs à l'époque de l'Arabe du futur. Parce que je le raconte dans l'Arabe du futur, pour être un garçon, il fallait aimer le football, par exemple. Il y a des codes, des choses à faire. Et des choses, des étiquettes à avoir si on veut être considéré comme un homme. Oui, c'est l'archétype du macho dans un univers, la BD, qui est quand même un peu machiste. La bande dessinée a été longtemps un univers machiste, mais ça s'ouvre énormément aux filles maintenant. À quel moment passe la vocation, la certitude que ce serait votre vie ? Je crois que c'est une professeure d'art plastique en 3ème, qui un jour m'a demandé « qu'est-ce que tu veux faire ? » Et je lui ai dit « je voulais être pilote de chasse ». Et donc elle l'a éclatée. Même moi, je rigole. Voilà, c'est ça. Et elle s'est moquée de moi immédiatement. Elle m'a dit « mais qu'est-ce que tu vas t'emmerder à faire ça ? » « Tu dessines hyper bien, sois dessinateur. » Et en fait, je me suis dit « bah oui. » Comme je dessinais toujours, je pensais que j'allais faire ça toute ma vie, mais je n'avais pas capté que j'allais pouvoir, peut-être éventuellement en vivre, pour en faire mon activité principale. Et à part Hergé, quand vous aviez cet âge-là, vous lisiez quoi ? Quand j'étais enfant, je ne lisais que Hergé. C'était la seule bande dessinée que j'avais en Syrie. Et à l'adolescence, c'est vrai que j'ai découvert toute une autre génération d'auteurs. Donc il y avait Jean-Christophe Menu, David B. C'était des livres qui abordaient l'autobiographie, je crois. « Après le succès colossal des Beaux Gosses, vous aviez reçu le César du meilleur premier film en 2010. Le film était fantastique. Vous allez refaire du cinéma ou pas ? » « Eh bien, pour l'instant, je pense que je vais me consacrer quand même à la bande dessinée pendant quelques années. » « Donc là, vous travaillez au dernier volume de « L'arabe du futur » ? » « Oui, oui, ils sont déjà écrits, les 4 et le 5. » « C'est vrai, ça y est, tout est fini ? » « En fait, je ne les ai pas dessinés, mais ils sont sous forme de storyboard. Maintenant, je vais les retravailler. Mais toute l'arborescence et la structure a été écrite. À part devenir Pascal Brutal en soulevant de la teufon, comme vous dites, c'est quoi votre grand désir maintenant ? » « Alors moi, c'est continuer à faire des bandes dessinées. Vraiment, c'est ce qui me rend le plus heureux. Donc je ne désire pas grand-chose d'autre que de raconter... » « Le bonheur, c'est un crayon et un morceau de papier. » « Disons que pendant des années, j'ai fait des bandes dessinées en ayant un très petit public. Maintenant que j'ai beaucoup de lecteurs, je suis ravi de rencontrer des gens dans la librairie. Enfin, je ne désire rien d'autre que de finir l'arabe du futur et devenir plus musclé. » « Ça, il va falloir bosser. » « Je vais m'y mettre, parce que je vais bientôt avoir 40 ans. Une petite crise de la quarantaine, il va falloir commencer le... » « En plein dedans. » « En plein dedans, ben voilà. » « C'est douloureux. » « C'est pour ça que vous m'en parlez. » « Oui, exactement. » « Merci Pascal. » « Merci Pascal. » « On se retrouve à la salle de sport. » « Ça marche. » « Merci Pascal. »